Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main, je suis Jeff Carlotti et aujourd'hui nous allons aborder dans cette 17ème vidéo de mon défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours, la question des qualités. Très souvent en entretien, les recruteurs peuvent vous demander quelles sont vos trois qualités par exemple et puis je vais vous donner une petite technique super simple pour y répondre de manière originale. Donc la première chose que vous allez faire aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est de demander à 10 personnes que vous connaissez et qui sont bienveillantes, bien évidemment, ça doit vous rappeler une autre vidéo ça, de vous donner trois de vos qualités. Donc j'ai des amis qui appellent ça le jeu des qualités de Jeff, le jeu de Jeff, donc c'est assez marrant. Mais voilà, vous sélectionnez 10 personnes de votre entourage, famille, amis, collègues, patrons, etc. Et vous leur demandez de vous donner trois qualités que vous avez selon eux. Et ce qui est génial, c'est quelque part, vous allez du coup avoir une liste de 30 qualités, vous allez voir les qualités qui ressortent le plus souvent. Et puis quand vous allez vous vendre pour obtenir un emploi, donc soit sur le CV en marquant quelles sont vos qualités, soit en entretien d'embauche, vous pourrez très bien dire aux recruteurs, on dit de moi que je suis quelqu'un qui a le sens de l'écoute, qui est attentionné, qui a un très bon esprit d'analyse par exemple. Mais ce qui est génial, c'est que ce n'est pas vous qui le dites, ce sont d'autres personnes. Et donc là, on touche un petit peu à ce dont Robert Cialdini parle dans son livre Influence et Manipulation. Donc Robert Cialdini qui est un sociologue et psychologue américain, si je dis juste. Et du coup, ce monsieur Cialdini, il vous explique la notion de preuve sociale. C'est-à-dire que si d'autres personnes disent que vous êtes une personne bien, ou que quelque chose est bien, vous allez davantage avoir tendance à le croire. C'est un peu comme quand vous allez sur Amazon, que vous avez un produit avec 250 avis, que la note 250 commentaires et la note moyenne est de 4 sur 5, vous avez tendance à vous dire oui, ce produit est bien. C'est exactement pareil. Et là du coup, ce n'est pas vous qui l'affirmez, ce n'est pas vous qui affirmez vos qualités, ce sont les autres. Et là du coup, ça a beaucoup de poids au niveau du recruteur. Je ne sais pas s'il me reste le temps de faire aussi la question des défauts. Je ne pense pas, donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Mais je vous invite à faire cet exercice dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. Vous envoyez au moins un texto à une personne que vous connaissez et vous lui posez cette question-là. Ok ? C'est parti ? Vous vous engagez ? Allez, super. Nickel. Et puis dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que ça vous a apporté cet exercice et ce que vous avez ressenti en le faisant. Et je vous rappelle, vous êtes un chercheur astucieux, donc vous faites partie des gens qui agissent. Ok ? Bon. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Et pour les nouveaux, cliquez sur la vignette qui vient d'apparaître pour vous abonner si vous voulez recevoir les autres vidéos de mon défi 30 jours. Et puis dans le descriptif de la vidéo, un lien vers mon site internet, vers ma newsletter plus exactement, pour ceux qui ont envie chaque semaine de recevoir de la méthodologie un peu plus poussée que ce qu'on voit en vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à demain pour la nouvelle. Merci.